La grève dure depuis jeudi et la mobilisation ne faiblit pas au bureau de poste de Bastia 4. Devant leur lieu de travail, les agents CGT sont venus ce matin encore contester la suppression de 10 postes sur 40 et la mise en place d'un nouveau logiciel de calcul des tournées. Les tournées calculées utilisent un outil informatique dont on ne connaît aucun algorithme, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les temps entre deux boîtes aux lettres sur d'énormes cadences et ensuite que ce soit plat, que ce soit monté, qu'il y ait des spécificités, traverser une route, revenir, etc. Ce n'est pas pris en compte. Ce qui a nourri l'inquiétude des facteurs Bastia, c'est ce numéro d'envoyé spécial diffusé mi-septembre sur France 2. Dans un tableau très noir de la poste, ce documentaire pointait la souffrance au travail et des cadences infernales, des cadences qui émanent pour le syndicat de ce fameux logiciel. A son sujet pourtant, la direction régionale de la poste se veut rassurante. L'outil n'est pas un outil de productivité, c'est avant tout un outil d'aide à la décision. Ce que souhaite la poste, c'est de construire les organisations avec les facteurs. C'est pour ça qu'il y a une première présentation qui a été faite et ensuite chaque facteur sera revu pour évoquer avec lui les points qui peuvent poser soucis de manière à ce qu'il y ait un partage sur les données qui serviront à construire l'organisation. Après deux heures de discussion avec la direction ce matin, les grévistes ont décidé de poursuivre leur mouvement, faute de propositions. Tant que la distribution restera perturbée, à Bastia, Vigdi, Petraboune, San Martino di Lota et Santa Maria di Lota, les clients peuvent retirer leur colis dans ce bureau à l'entrée sud de Bastia. Sous-titrage Société Radio-Canada